Bonjour l'Afrique, merci d'être sur votre chaîne panafricaine Africa News. Vous êtes sur votre programme de sport avec moi, Victor Mussio. A suivre. Les lions de l'Atlas ont décroché le titre de champion alors que les rideaux sont tombés sur le chan dimanche. Le Maroc a humilié les Super Eagles du Nigeria 4-0 dans un match à sens unique. Les détails à suivre. Les détenus des prisons marocaines ont donné un nouveau sens à leur vie en organisant un tournoi spécial à marge du chan Maroc 2018. La star gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang a brillé pour ses débuts avec Arsenal, bien que ce soit en position de hors-juge. C'était le premier match d'une attaquant qui a rejet les Gunners lors d'un transfert record pour le club de 60 millions de livres signé avec le Borussia Dortmund. Le Maroc est entré dans l'histoire du championnat d'Afrique des Nations en remportant la cinquième édition de la compétition. Les lions de l'Atlas sont la première nation organisatrice à remporter le tournoi réservé aux footballeurs évoluant sur le continent. Les lions de l'Atlas ont été triés le Nigeria 4-0 dimanche au stade Mohamed V de Casablanca et se sont offerts à domicile leur premier sacre dans un chan 2018. Lors de cette finale, le Maroc va trouver la faille à la 45e minute. Mohamed Nahiri doublera la mise à la 48e minute. Walid Elkarti inscrit à son tour un but de la tête à la 61e minute. La défense nigériane sera punie 3 minutes plus tard à la 64e minute. Assommé, les Nigériens ne s'en remettront pas. Nous devons atteindre ce niveau. C'est la première fois que nous avons atteint la finale. Le meilleur que le Nigeria a fait était la 3e place. Donc je pense que l'équipe a fait une bonne performance. Mais en final, nous avions trop de blessures. Le football marocain se porte bien et vit une période dorée. Après 20 ans d'absence et de contre-performance, le Maroc s'est qualifié en novembre dernier pour le Mondial édition 2018, alors que le Huida de Casablanca a remporté la dernière ligue des champions africains de football. Le Maroc a battu le record dans cette compétition en devenant le premier champion à remporter 5 de ses 6 matchs, battant la Mauritanie, la Guinée, la Namibie et la Libye, avant de dominer le Nigeria. Restons au Maroc où des détenus de prison du pays ont donné un nouveau souffle à leur vie en participant à un tournoi spécial à marge du Chien de Maroc 2018. Regardez. Une grande première dans l'histoire du continent, la Coupe d'Afrique des prisonniers. Dénommée Africa pour toujours, ce tournoi inédit a été récemment organisé par la Fédération marocaine de football et l'administration pénitentiaire du Royaume shérifien en marge du 5e championnat d'Afrique des Nations qui prend fin ce dimanche. Issus de 12 pays africains, ces jeunes prisonniers ont trouvé là une occasion de déployer leur talent, mais aussi de s'y divertir. C'est vrai que notre équipe nationale de la prison est très petite. Elle n'est pas comme celle qui joue en ce moment le chan. Mais ce qui est très important, c'est la joie, c'est l'unité retrouvée parmi nous les détenus. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour revivre avec ces prisonniers cette fête de football du championnat d'Afrique des Nations. Nous avons découvert des cadres de haut niveau et des détenus qui sont des joueurs très talentueux et très doués. Le tournoi a été remporté par le Maroc qui a battu en finale à Guinée par un score fleuve de 8 buts à 1. Voilà qui va peut-être inspirer d'autres établissements pénitentiaires d'Afrique où les divertissements sont quasiment rares. Mais qui sait s'il y aura une deuxième édition d'Africa pour toujours. La star gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang a brillé pour ses débuts avec Arsenal, bien que ce soit en position de hors-jueur. C'était le premier match de l'attaquant qui a rejoint les Gunners lors d'un transfert record pour le club de 60 millions de livres signé avec le Borussia Dortmund. La nouvelle recrue d'Arsenal, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang donne déjà des avertissements à ses rivaux de la Première Ligue. Il a affirmé qu'il a beaucoup plus à offrir après avoir marqué un but lors de son premier match contre Everton qui s'est soldé par 5 buts à 1 en faveur d'Arsenal samedi. Le milieu de terrain à Ron Ramsey a ouvert le score puis la victoire a été selée par les buts de l'attaquant Aubameyang et du défenseur Laurent Koselny. Aubameyang, qui a quitté Borussia Dortmund la semaine dernière pour Arsenal, a marqué son but à la 37e minute lors de son premier match dans le club. Il a déclaré après le match que le meilleur de lui reste à venir. Le Mexique a officialisé son intention de s'allier au Canada et aux Etats-Unis pour organiser le Mondial 2026. Une initiative qui met de côté les différentes politiques pour abriter l'événement sportif le plus populaire au monde. La ville de Mexico a officialisé sa participation à l'organisation conjointe de la Coupe du Monde 2026 aux côtés du Canada et des Etats-Unis vendredi. Le trio de 2026 a été présenté comme un choix idéal par la FIFA. Les trois nations possèdent toutes les infrastructures et tous les stades nécessaires pour accueillir le tournoi de 48 équipes. Mexico a déjà accueilli la Coupe du Monde en 1970 et en 1986 et les USA en 1994. Nous avons signé notre demande d'être une ville haute. Nous avons accompli tous les objectifs dans les domaines de la sécurité, de la mobilité, de l'environnement, de l'infrastructure et de toutes les tâches nécessaires. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a une construction et une restructuration qui permet à Mexico d'être l'hôte de la Coupe du Monde 2026. Pour la suite, le congrès de la FIFA entendra en juin les raisons pour lesquelles les trois nations devraient accueillir l'événement. Le Maroc est actuellement la seule nation qui challenge le trio constitué des Etats-Unis, du Canada et du Mexique. Les officiels de la campagne nord-américaine ont reconnu que leurs efforts sont affectés par la défaite des officiels de la FIFA devant les juges américains pour corruption et l'escalade des tensions dans le monde arabe suite à la décision du président Donald Trump de déplacer l'ambassade des Etats-Unis d'Israël à Jérusalem. Comme nous vous l'avons dit la semaine dernière, Usain Bolt sur ses marques est prêt à changer de carrière. Le Jamaïcain a obtenu une période d'essai avec l'un des plus grands clubs européens. L'ancien sprinter, qui a remporté la médaille olympique à huit reprises, s'entraînera avec le Borussia Dortmund dès mars prochain. Le sprinter jamaïcain Usain Bolt, prochaine star de la planète foot, c'est à l'occasion de l'événement Pouma School of Speed en Afrique du Sud qu'il a déclaré vouloir conquérir les terrains de football après son retrait des pistes de course l'année dernière. La star jamaïcaine va s'essayer au club allemand Borussia Dortmund en mars 2018. Oui, c'est quelque chose que je veux faire, comme vous avez dit. J'ai des essais avec le Borussia Dortmund, donc c'est quelque chose qui est sur la table. Après les essais, je pourrais déterminer si ça a du sens ou pas. Bolt est le président de School of Speed, une école qui met en exergue des jeunes athlètes. Il est le détenteur d'un palmarès exceptionnel dans l'athlétisme et aimerait goûter à la serveur des trophées footballistiques dans les prochaines semaines. Parlons pour terminer de la Coupe du Monde 2018. Le vice-premier ministre russe Vitaly Moutko a indiqué que 180 sites spécialement conçus pour la Coupe du Monde Russie 2018 sont prêts à 80% à accueillir la compétition dans trois mois. Un total de 12 sites à travers 11 villes hautes vont accueillir les participants au principal événement sportif de l'année. Les stades qui accueilleront la Coupe du Monde de football Russie 2018 sont prêts. C'est ce qu'a annoncé jeudi le comité d'organisation de la compétition. Quatre stades, parmi lesquels Spartak, Lushniki et la Casa Arena ont reçu jeudi le certificat vert. Certifier les stades selon des normes durables est une exigence obligatoire de la FIFA et fait partie intégrante de la stratégie de développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Moscou, en tant que ville, est manifestement prête. Comme l'a dit Alexei, il y a beaucoup d'investissements et de travaux sur les infrastructures. Hier, Lushniki, un stade fantastique, et comme nous l'avons toujours dit, sera prêt pour la finale de la Coupe du Monde. Nous sommes très heureux. Les ventes de billets ont été très élevées immédiatement après le tirage au sort. Il y a eu une forte augmentation des ventes, de l'hospitalité et des ventes générales de billets. La Coupe du Monde est le plus grand événement dans le monde et tout le monde veut être ici. La Coupe du Monde Russie 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet sur 12 sites dans 11 villes, dont Moscou, Saint-Pétersbourg et Sochi. C'est tout ce que nous avions pour cette édition de Football Planète. Vous pouvez revoir ce programme sur notre site web africanews.com. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501